et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mais avant de commencer cette vidéo je vais vous demander si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation de cliquer sur la petite icône juste en dessous du titre de cette vidéo de participer si vous souhaitez montrer votre contentement pour la chaîne montrer que vous êtes satisfait de mon travail en achetant un petit t-shirt un suite à capuche ou bien une tasse et diverses petites choses présentées dans cette boutique de contribuer de montrer que vous êtes satisfait en buvant un petit café dans une tasse avec le logo de la chaîne et comme cela je pourrais m'améliorer dans mon travail en voyant que vous êtes intéressés donc cette nouvelle vidéo c'est pour vous donner trois points positifs qui vont faire apprécier la caisse d'épargne à ceux qui souhaitent ouvrir un compte à la caisse d'épargne je vais donc vous expliquer ces trois points positifs qui vont vous faire apprécier cette banque traditionnelle classique qui moi j'ai travaillé pour vous et qui j'en suis pour l'instant content de ces trois points positifs on y voit ça juste après la ginec c'est parti alors donc on parle de caisse d'épargne puisque je teste pour vous la fameuse caisse d'épargne caisse d'épargne qui est une banque traditionnelle classique qui dit banque traditionnelle classique c'est une banque qui propose tous les services d'une banque qui appartient au groupe banque populaire caisse d'épargne et vous y verrez qu'à la banque populaire et à la caisse d'épargne tout est pareil tout est identique et que simplement les conseillers sont différents voilà il n'y a que cela qui change mais la caisse d'épargne c'est une banque qui apporte donc des crédits des assurances des livrets d'épargne des cartes bancaires différentes elle apporte tout le panel d'une véritable banque traditionnelle classique qui on verra cela en plus en détail dans la vidéo du test qui sera terminée très prochainement voilà donc trois points pour commencer ce début de test de la banque caisse d'épargne mon premier point se situe au niveau de la sécurité sécurité et oui si vous êtes client de la banque populaire caisse d'épargne vous allez être très satisfait car la banque populaire aura la même sécurité que pour la caisse d'épargne la caisse d'épargne apporte donc une sécurité grâce au secur au secur code voilà au secur pass le secur code je parle du secur pass qui depuis le début de l'ouverture de votre application jusqu'à la signature d'un contrat votre compte est sécurisé par le sécurité passe le secur pass qui vous sécurise donc l'activité ce que vous faites sur votre application c'est à dire la connexion de votre application le secur pass vous sécure la visualité de votre code pin puisque vous pouvez depuis votre application voir votre code pin donc il sécure la visualisation de votre code pin il sécure en plus que toutes les banques ne propose pas c'est la visualisation de votre numéro de carte bancaire la sécurisation de votre numéro de carte bancaire donc bien sécurisé grâce au secur pass la signature de tout ce que vous allez faire par vos contrats que vous ferez à partir de votre application si vous utilisez votre application se fera directement à partir du secur pass vous signez le secur pass vous est demandé donc là là on est dans une excellente bonne sécurisation de la part de la banque populaire et de la quête et parle puisqu'ils ont exactement la même sécurité la deuxième chose c'est au niveau des guichets tab auquel vous allez retirer de l'argent et là je vais pas rentrer dans plus en détail je vais simplement vous dire que si vous allez retirer de l'argent dans un dab du crédit mutuel ou du crédit agricole ça sera identique à tous les guichets auxquels vous irez retirer de l'argent avec une carte par exemple de la banque bank ou bien du côté bourse banque ou bien du côté forte news si vous n'êtes pas client de la banque mère c'est à dire un client que moi je suis client de chez caisse d'épargne et ben avec ma carte bancaire de la caisse d'épargne je peux aller retirer de l'argent à la banque populaire et dans ce guichet de la banque populaire je pourrais visualiser le solde de mon compte alors que si j'allais retirer de l'argent dans un dab du crédit mutuel je n'y verrais pas mon solde de compte je ne pourrais donc pas visualiser le compte avec son solde je peux y retirer un rib sur les guichets de la banque populaire et je peux aussi retirer les mouvements que j'ai effectué avec le compte c'est à dire toutes les dépenses je peux retirer un relevé bancaire à travers toutes les dépenses dans les guichets d'hab du la banque populaire la seule chose que je ne peux pas faire avec la banque populaire qui n'est pas mise en place puisque je ne suis pas client propre de la banque populaire qui va satisfaire quand même beaucoup puisque si vous n'avez qu'un guichet de banque populaire à quelques mètres de chez vous et que la banque caisse d'épargne se trouve à quelques kilomètres et qu'il faut beaucoup de temps pour vous y rendre et bien là vous pourrez déjà faire un panel de petites choses grâce à la banque populaire retirer de l'argent consultez le solde de votre compte retirer un relevé de votre compte et même aussi pouvoir tout simplement ben être bien dans ce côté là à la caisse banque populaire puisque la caisse d'épargne on y rajoutera les dépôts que vous pourrez faire c'est à dire dépôt de chèque et dépôt de liquide qu'il faudra faire uniquement via les caisses d'épargne alors le troisième point que j'apprécie tout particulièrement c'est que si je n'ai pas ma carte bancaire sur moi que je les oublie à la maison que mon smartphone n'a plus de batterie que je ne peux pas payer le terminal de paiement car je n'ai pas ses équipements en fonction et à ma disposition et ben tout simplement s'il me reste que 1% de batterie et que je dois aller payer au terminal de paiement et que la batterie est prêt à être en fait que je ne peux plus rien faire avec mon smartphone et ben simplement si je dois retirer de l'argent ou tout simplement si je n'ai plus les plafonds nécessaires sur ma carte bancaire pour payer avec ma carte bancaire qu'il me faut absolument que je retire de l'argent car le seul moyen n'ayant pas ma carte bancaire sur soi c'est le retrait par sms le retrait sms de la caisse d'épargne que vous pourrez mettre place grâce à votre application mais aussi grâce au dab là c'est une super chose que vous allez tous apprécier c'est que si vous avez besoin d'argent et que votre smartphone n'a pratiquement plus de batterie que vous avez une juste nécessaire pour pouvoir recevoir un sms que vous n'avez pas votre carte bancaire à la maison que vous n'êtes pas chez vous que votre carte bancaire est restée dans la voiture et que le temps que vous retournez à la voiture ou bien que vous retournez à la maison vous perdez du temps et que la caisse d'épargne est à votre côté vous pourrez retirer de l'argent via le retrait sms alors qu'est ce que le retrait sms le retrait sms c'est comme pour le jeton à la caisse un banque populaire à la banque populaire j'avais le jour dont le smart jetons à la banque populaire c'est un jeton que vous allez créer et auquel vous allez venir devant votre distributeur à la banque populaire il suffira simplement de rentrer le petit code que vous avez reçu en sms et d'un tapé le code pin que vous avez préalablement enregistré sur votre application une fois que cela est fait vous aurez choisi votre montant avant même de vous rendre au dab grâce au smart jetons sur les choisis 20 80 60 80 euros 100 euros vous aurez choisi la somme qu'il vous faut il suffira simplement de rentrer le petit code que vous aurez reçu par sms le code pin et là vous pourrez retrouver votre argent qui sortira du dab alors comment s'active cette fonctionnalité à la caisse d'épargne à la caisse d'épargne il faut savoir que ce n'est pas comme à la banque populaire auquel vous pouvez activer cette fonctionnalité grâce à l'application là tout n'est pas à la même fonctionnalité que chez caisse d'épargne mais ils ont la même fonctionnalité on appelle cela le smart jetons à la banque populaire on appellera ça le retrait sms alors il suffira simplement de vous rendre avec votre carte bancaire pour la première activation de mettre votre carte bancaire dans le dab et de cliquer sur retrait sms une fois que le retrait sms et vous avez cliqué dessus nous vous demanderons de l'activer vous l'activer et vous allez recevoir un sms comme quoi il est activé c'est activé tout de suite vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser une fois qu'il est activé laisser votre carte bancaire à la maison si vous n'avez pas besoin de payer avec votre carte bancaire est retiré via le retrait sms une fois que cela est fait il suffira de vous rendre sur votre application là dans la partie retrait sms que vous voyez ici où je n'ai pas encore effectué notre sms bien évidemment puisque j'ai toujours mon cas bancaire sur moi eh ben il suffira tout simplement de prendre la partie et de choisir la somme qu'il vous faut 50 60 80 cent euros et une fois que la somme est choisie vous allez valider et vous allez recevoir un code sms qui vous sera envoyé sur votre smartphone avec ce code sms il suffira de vous rendre directement au dame si vous êtes déjà au dame et que vous le faites à partir du dame ça sera plus simple pour vous vous aurez l'argent tout de suite et vous aurez à la façon que si vous aviez votre carte bancaire une fois que vous avez le code vous cliquez sur le dame vous cliquez sur le tab il sera écrit un tout petit retrait sms vous cliquez dessus ils vont vous demander de rentrer le code à neuf chiffres fois que vous avez rentré le code à neuf chiffres vous entrez votre copine et que vous aurez préalablement enregistré sur le dame à la première activité première actualisation premier enregistrement première ouverture de ce retrait sms vous entrez votre code pin une fois que le copine est mis en place votre paiement va vous être attribué c'est à dire vous allez pouvoir retirer vos billets du dame sans avoir besoin de votre carte bancaire pratiquement toutes les banques met en place cela le crédit mutuel le fait aussi vous avez la banque populaire vous avez la caisse d'épargne et vous avez le cc qui le fait aussi donc une très bonne chose d'abord de la caisse d'épargne alors pour vous rappeler ce que les trois choses que j'apprécie tout particulièrement et que vous allez apprécier tout particulièrement alors la première chose c'est la sécurité qui est bien fourni dans cette banque mieux que celle que nous pouvons retrouver dans les banques en ligne ou encore dans les néo banques ou dans les fintech le secure passe qui est là pour sécuriser du début à la fin secure passe qui vous sécurise comme je voulais dit la première chose c'est à dire votre application pour vous connecter il vous suffira de prendre en charge votre et secure passe pas de secure passe pas de sécurisation de votre application votre visualisation de votre code pin sécurité secure passe qui vous sera demandé pour visualiser votre copine via l'application vous ne perdrez jamais de tête votre copine puisqu'il est visible à partir de votre application vous souhaitez visualiser les chiffres de votre carte bancaire pour payer sur internet sans avoir besoin de sortir la carte bancaire via l'onglet de la carte bancaire vous pourrez visualiser les chiffres de la carte bancaire mais là il sera question du secure passe et si tu repasses sécurise aussi et je rajouterai un petit point positif qui va plaire à tout le monde aussi c'est que si vous visualisez les chiffres à partir de l'application votre cvc change c'est un cvc qui n'est pas le même que celui de votre carte bancaire donc là vous êtes bien sécurisé celui de votre carte bancaire il est sur votre carte bancaire mais celui qui est sur votre application il est sur votre application le cvc de l'application servira pour payer sur internet sans aucun souci de sécurité grâce au secure passe toutes les petites signatures que vous allez faire pour ouvrir un contrat dans votre banque caisse d'épargne vous seront demandé de fournir le secure passe pour la sécurité alors là vous allez être bien sécurisé alors que dans nos fameuses banques en ligne quoi que vous fassiez votre banque en ligne on vous demande de valider via l'application elle a la validation par l'application c'est toujours ouvrir l'application toujours validé et là on peut se demander si vraiment c'est sécurisé ou pas oui c'est sécurisé mais il faut faire très attention quand on paye sur internet la validation peut passer à côté comme fait souvent et même très souvent cdiscount le site cdiscount qui passe à côté du 3d secure alors là avec un le site repasse il n'y a pas le choix le site cdiscount devra bien s'adapter car il n'y a pas que la caisse d'épargne qui le fait aussi ni la caisse banque populaire je parle dans la caisse banque populaire je dis la banque populaire il ya aussi le signe le certi code qu'on appelle cela à la poste qui fait exactement la même fonctionnalité alors n'hésitez pas à activer le payer avec votre certi code ou bien votre secure passe vous serez en toute sécurité la deuxième chose que je vous ai parlé c'est l'idab si vous souhaitez y retirer de l'argent ou bien à consulter votre solde de compte que vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone pour mettre sur votre application et que le crédit mutuel que vous avez à côté de chez vous ne peut vous le fournir et ben rechercher si vous êtes au plus proche d'une banque populaire si vous n'avez pas de caisse d'épargne à proximité un cliché banque populaire sera assez suffisant vous pourriez donc y consulter votre solde de compte et retirer un relevé de compte et retirer un rib si vous avez besoin d'un rib vous pourrez aussi tout simplement faire en sorte de pouvoir retirer de l'argent et là vous allez être content grâce à cela vous pourrez avoir quelques petits points de mouvement pour les dépôts d'argent il ne faudra pas compter sur la banque populaire ça n'est pas votre banque mère donc il faudra passer en l'agence caisse d'épargne ou le faire à partir de vos comptes si vous faites des virements ou des options tout autre besoin sans avoir besoin de vous rendre à la caisse d'épargne voilà et la troisième chose que je vous ai dit c'est le retrait par sms qui va plaire à tout le monde si un jour vous oubliez votre carte bancaire à la maison eh ben il suffira simplement d'avoir du réseau et simplement d'avoir de la batterie sur votre smartphone si les plafonds de votre carte bancaire ne vous permettent pas de payer avec votre carte bancaire et que vous avez besoin de retirer de l'argent vous pourrez le faire grâce au retrait par sms pour le retrait par sms je vous l'ai dit il faut d'abord l'activer via le tab une fois qu'il est activé il suffira simplement de vous vous rendre sur votre application et une fois que vous êtes sur votre application de choisir le montant qu'il vous faut de valider d'attendre le petit code qui vous sera envoyé par sms et une fois que par sms vous avez reçu ce petit code de cliquer sur la borne du tab vous cliquez sur votre écran sur l'un des boutons vous allez entrer les neuf chiffres qui vous seront renvoyés par sms et votre copine que vous aurez préalablement activé une fois que vous aurez activé le retrait par sms et là vous allez pouvoir recevoir votre argent liquide ou d'hab comme si vous aviez votre carte bancaire voilà alors ne faites pas chose que moi il m'arrive souvent de faire c'est de partir avec la mauvaise carte bancaire et d'arriver directement au magasin et de se dire mais c'est pas la bonne carte bancaire alors pensez bien que si vous portez et que vous êtes multi bancaires et si vous avez deux ou trois cartes et que vous avez de l'argent sur ces deux ou trois cartes prenez ces deux ou trois cartes avec vous si vous prenez la carte auquel vous êtes en compte est principal si vous êtes dans une banque traditionnelle classique et penser ou retrait par sms ou au smart jetons à la banque populaire vous pourrez en cas d'oubli de votre carte bancaire ou tout simplement que vous n'avez pas les plafonds nécessaires pour payer avec votre carte bancaire allez faire un smart jetons ou un retrait par sms qui est aussi utilisable à la banque caisse crédit mutuel c'est ici ou bien encore la société générale je crois qu'ils le font aussi des questions n'hésitez pas un petit avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume chat chat show